Ils sont six artistes, tous professeurs à la St. John's International School de Waterloo et ce week-end, ils exposeront leur travail dans le cadre de Waterloo à un parcours d'artiste à l'initiative de l'Egevina de la Culture, l'occasion d'ouvrir l'école et sa galerie au public mais aussi, et c'est là l'intérêt du projet, ouvrir grand les yeux des enfants. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une école, je le rappelle, donc pour nous c'est important de monter des expositions dont les étudiants vont profiter où ils vont pouvoir justement expérimenter différents médiums artistiques. Donc on trouvait très intéressant, ici nous avons de la céramique, de la sculpture sur pierre, de la photographie, de la peinture à l'huile, également de la peinture acrylique, différents médiums qui nous permettent en tant que professeurs aussi d'expliquer à tous nos étudiants ce qu'ils aimeraient faire en art. De la variété donc à la St. John's International School ainsi que dans les 73 lieux d'exposition, une sorte de laboratoire visuel où les œuvres résonnent et où les artistes correspondent entre eux. Quand nous avons accroché ensemble l'exposition, c'est un peu comme une session de jazz, nous avons fait un jam ensemble entre les enseignants et découvrir une synergie entre tous les processus, les formes, les matériaux, les éléments visuels. 150 artistes ouvriront leur atelier afin de partager leur passion avec le public. Des milliers d'œuvres à découvrir au final gratuitement. Un parcours d'artistes à ne pas manquer, c'est ce week-end de 11h à 18h à Waterloo. Sous-titrage Société Radio-Canada